Bonjour, je suis Guillaume Pauline et je vais vous parler d'un vieux problème qui est le problème de l'aiguille de Buffon, un problème qui date de 1777. Donc le naturaliste Georges-Louis Comte de Buffon, dans son livre intitulé « Essai d'arithmétiquement » fut le premier à regarder des problèmes de probabilité continue, qui est notamment célèbre pour le problème qui est dessiné ici, qui est le problème de l'aiguille de Buffon. Alors quel est ce problème ? On considère un parquet constitué de lattes parallèles, de même largeur grandé, sur lequel je fais tomber au hasard, en un sens que je préciserai ultérieurement, des allumettes toutes de même taille, de même longueur, et je m'intéresse à la probabilité qu'une de ces allumettes soit à cheval entre deux lattes. Donc je fais ici l'hypothèse qu'elle est strictement plus petite que d, donc il peut y avoir au maximum une intersection. Donc on va modéliser le problème et donner un sens précis au terme « au hasard ». Donc la première chose que l'on suppose, c'est qu'une allumette, a priori, n'a pas plus de chance de tomber sur une latte que sur une autre. Donc on peut fixer une latte une bonne fois pour toutes, de largeur grandée, et on peut paramétriser le problème de la façon suivante. On représente une allumette par l'angle θ qu'elle forme avec le parquet, θ ici, et par la hauteur x ici, de centre par rapport à la hauteur inférieure. Et donc x et θ en particulier sont les paramètres aléatoires du problème. Donc on va faire un certain nombre d'hypothèves dessus, qui sont naturelles vis-à-vis du problème, vis-à-vis de la modélisation physique du problème. c'est que x est uniformément réparti sur 0 grand D, θ lui aussi, uniformément réparti sur 0 pi sur 2, et la troisième hypothèse importante, c'est que la hauteur x du centre de l'allumette est indépendante de l'angle θ qu'elle forme avec le parquet. Donc sous ces hypothèses, je peux calculer la probabilité que l'allumette rencontre le parquet. Donc je vais plutôt m'intéresser à la probabilité qu'elle ne rencontre pas le parquet, donc c'est une question équivalente. Donc ce que je dis, c'est que la façon la plus simple, c'est de fixer l'angle θ, je fixe θ et je regarde les hauteurs x limites pour lesquelles l'allumette n'est pas en contact avec les bordures du parquet. Donc ici, là j'ai θ, la hauteur x minimum est ici, ici la hauteur x maximum, et je peux dire que si l sur 2 sinus θ est compris entre x et d moins l sur 2 sinus θ, alors je ne touche pas le parquet. Maintenant je peux calculer 1 moins la probabilité que je recherche. Donc 1 moins la probabilité que je recherche en utilisant les hypothèses que l'on a faites, c'est 2 sur π intégrale de 0 à π sur 2 de l'intégrale de l sur 2 sinus θ à d moins l sur 2 sinus θ dx sur grand D dθ, donc qui se calcule simplement et on trouve 1 moins 2L sur πd, ce qui nous donne que la probabilité recherchée qu'une allumette rencontre le parquet est égale à 2L sur πd. Donc c'est un résultat qui est remarquable puisque de façon surprenante, on trouve le nombre π dans le résultat final. Donc on pourrait tout à fait faire une expérience pour calculer le nombre π en prenant par exemple des allumettes de longueur d sur 2, c'est l'espace long du parquet, et on en fait tomber un grand nombre et puis on regarde la proportion qui rencontre le parquet et puis ça nous donnera une approximation de π. de longueur d'oeuvres. C'est un résultat qui est un résultat qui est un résultat qui est un résultat qui est un résultat. Merci. Merci. Merci.